salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est la présentation de my beautiful box du mois de janvier voilà donc déjà très joli packaging ça me fait penser un petit peu aux dessins chinois donc là vous avez un des petites fleurs et là si vous voyez vous avez un petit serpent comme ça qui fait un petit peu le tour il est pas facile à remarquer là il ya la tête et voilà là ça fait mais elle est trop jolie cette petite box donc on est à l'intérieur tantin alors on y trouve on trouve une eau démaquillante micellaire à l'eau d'orange d'accord bio de chez nuxe ah ouais ça sent un petit peu le produit bébé en fait vous savez la lotion qu'on met sur les bébés moi ça sent bon à tester voilà petit format ensuite on a reçu un vernis à ongles assez nude ensuite on a reçu un soin capillaire sans rinçage à la kératine végétale et extrait de pomme donc c'est un soin ils sont bons à mettre à la sortie de la douche sur cheveux humide une noisette sur la longueur et les pointes suffira à leur donner brillance donc il faut appliquer ce soin sans rinçage sur cheveux secs ou humides donc voilà c'est un beau format quand même et puis ça une très bonne odeur maintenant c'est à tester faut pas que ça laisse non plus le cheveux gras mais ça sent bon ça sent le propre ça sent un petit peu le fruit printanier comme ça l'abricot je sais pas du tout à quoi c'est extrait de pomme oui je viens de lire avant mais ça sent pas du tout la pomme ça sent plus un bonbon acidulé on va tester ça tout à l'heure ensuite on a eu une crème main haute nutrition celle ci elle sent l'amande sans parabènes de la marque nuxe voilà celle là elle sent l'amande ouais mais tout ça ça sent un peu les produits pour bébé en fait j'ai ça me rappelle des petits souvenirs en fait de la maternité soudain voilà ensuite on a reçu magic check et lip donc blush un lip ah oui donc ça c'est un blush et qui fait rouge à lèvres en même temps mais il est vachement vachement rose donc là je vais pas l'essayer sur mes lèvres maintenant parce que tout à l'heure je vais parler d'un produit on dirait que j'ai la main en sang en fait pour des effets spéciaux c'est pas mal du coup je ne sais pas où m'essuyer et je ne voudrais pas me salir parce qu'après je pars voilà et on a reçu aussi une petite bague avec un certificat d'authenticité doré alors fin réajustable ou ajustable comme vous dites par contre par contre excusez moi ça fait un petit peu maintenant cra cra mais la bague est vraiment très jolie petit serpent comme ça c'est vraiment magnifique je trouve franchement elle est trop trop belle et du coup ben je l'ai déjà porté parce qu'elle est bien elle est raffinée elle est jolie et moi j'adore les serpents voilà c'est vraiment magnifique je trouve depuis depuis toute petite j'avais tout le temps des bagues en serpent et tout ça et là ben je suis hyper satisfaite de cette bague là voilà pour la box donc voilà c'est des produits pour moi pas transcendants mais qui peuvent être utiles par contre le blush je vais voir comment le porter en rouge à lèvres dans une de mes prochaines vidéos parce que là je vais vous parler d'un produit que j'ai eu chez octoli mais vraiment trop génial je lève que je porte ici vraiment trop magnifique je suis hyper contente qu'octoli a pu me le faire tester depuis le temps que je cherchais une teinte comme ça un petit peu couleur de mes boucles d'oreilles j'adore le genre vieux rose comme ça un petit peu corail vieux rose et franchement il est il est génial c'est le lip crush liquid matte lipstick donc c'est de cela paris voilà donc merci beaucoup pour m'avoir fait tester ce rouge à lèvres donc je le porte ici il s'applique vraiment très facilement grâce à son petit embout mousse comme ceci voilà la couleur franchement est splendide c'est le numéro à pardon le numéro 01 et c il s'appelle ben donc c'est des noms de deux personnes en fait les rouges à lèvres est vraiment cette teinte là c'est vraiment la numéro 01 ben elle est génial et par dessus je mets juste un petit top coat de chez urban decay un petit peu holographique à j'arrive plus à parler un petit peu holographique pour faire cet effet là mouillé parce qu'il est vraiment mat si t'attends qu'il sèche et par dessus je mets ce petit top coat donc ça reste mat ça me dérange pas sur les lèvres et ça fait cet effet là voilà et moi je j'adore le combo franchement des deux et je suis hyper contente d'avoir pu tester vraiment ce rouge à lèvres là donc là j'attends juste que ça sèche et après je viens appliquer sur une des deux traces le top coat de chez urban decay qui va super bien avec justement ce rouge à lèvres là donc j'attends que ça sèche je viens appliquer ça par dessus et je vous montre le résultat voilà donc au dessus là c'est sans le top coat donc c'est une très jolie couleur et là c'est avec le top coat de chez urban decay que je viens de vous montrer et franchement les deux ensemble ça donne vraiment un super rendu c'est trop joli vraiment je suis hyper satisfaite donc merci encore octoli pour m'avoir fait découvrir ce rouge à lèvres merci à la marque de m'avoir aussi fait tester leur rouge à lèvres et il y a différentes teintes et c'est génial il ya tout en barre d'infos voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos gros bisous ciao